Vos deux centres de rénovation au Marrois de Lioport et dans sa beau-fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent reflets d'ici. La toute première fête des semences de Percé a été un franc succès samedi, à tel point qu'il est question d'une autre édition l'an prochain. Notre journaliste Thierry Haroun était sur place pour couvrir l'événement. Un premier bilan estime à plus de 200 personnes ayant fouillé les allées de cette fête, qui s'est tenue sur deux étages au centre communautaire de l'Oasis. Conférence, atelier des producteurs en provenance du Grand Bercé, mais aussi d'ailleurs en Gaspésie, un coin pour enfants, un tirage, un tas de produits locaux, des conseils pour le jardinage, des livres pratiques et surtout une ambiance de fête, confirme l'un des organisateurs, Guy Auclair, dont l'achalandage dépasse toutes les prédictions. Vraiment, écoute, justement ce matin, à 9h avant l'ouverture, on se disait « est-ce qu'on va avoir du monde? » On ne savait vraiment pas. C'est sûr qu'on a ratissé quand même assez large la baie des Chaleurs, Gaspé, j'ai laissé même des affiches à Mont-Louis, il y a des gens qui viennent aussi du côté nord de la Gaspésie. Oui, vraiment. Mais écoute, on ne s'attendait vraiment pas à ce succès-là. Écoute, il y a des centaines de personnes ici en ce moment. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière. C'est la première et ce n'est définitivement pas la dernière. Et puis, il y a un autre bénévole, Danny Gass, qui rappelle que l'esprit de cette initiative avait un côté pédagogique. Oui, ça s'adresse autant aux jeunes, aux jeunes enfants qu'aux adultes. On veut vraiment intégrer ça au niveau des gens, leur faire découvrir comme quoi c'est important, pardon, de la semence ici, de débuter avec la graine, aller jusqu'à la plante parce qu'on s'aperçoit que beaucoup des gens croient que le potager, c'est seulement l'épicerie. Donc, on veut inculquer ça ici dans la tête des gens. Donc, on croit que c'est une très belle possibilité d'offrir cette activité. Pour sa part, la porte-parole de Produire la santé ensemble, Isabelle Boisvert, signale l'importance du jardinage. Le jardinage, c'est une façon d'avoir accès à des aliments sains, frais, puis à l'année, si on réussit à les conserver ou à les transformer adéquatement. Donc, oui, les saines habitudes de vie qui passent par l'alimentation locale le plus possible. Thierry Haroun pour TVCGR, à Percé.